Le 13 novembre 1974, Don 18 ans, Allison 13 ans, Mark 12 ans, John 9 ans et leurs parents Louise et Ronald DeFeo sont retrouvés assassinés dans leur lit, abattus par balles. Aucun coup de feu n'a été entendu par les voisins et selon l'autopsie, leur corps n'a pas bougé de leur lit. Qui est le ou les assassins et pourquoi il a ou ils ont fait ça ? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Hey ! J'espère que vous allez bien ma team YouTube. Moi je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin une nouvelle vidéo horreur. J'ai beau faire de la beauté et de la mode, je dois vous dire que les vidéos que je regarde le plus sur YouTube, ce sont les vidéos horreurs. Je suis une vraie fana de ça depuis toujours. Mes films préférés c'est les films d'horreur. C'est vraiment un domaine qui me passionne et je me suis dit que j'allais pas attendre Halloween pour vous faire des vidéos d'horreur puisque j'étais vraiment passionnée. Du coup aujourd'hui je vais avoir une voix un petit peu plus posée parce que je sais qu'il y en a qui regardent ces vidéos en s'endormant. En tout cas moi c'est ce que je fais. J'espère que ça vous fera plaisir. Je sais qu'il y en a plein, 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 plein qui ont adoré ma vidéo 3 histoires d'horreur d'Halloween et qui m'avaient demandé de refaire ce genre de vidéos. Donc si vous êtes content n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une histoire d'horreur qui a vraiment marqué ma vie puisque c'est le premier film d'horreur que j'ai regardé de toute ma vie. Et quand je l'ai visionnée je ne savais pas du tout que c'était une histoire vraie. Et puis c'est en me renseignant un petit peu après que je me suis rendu compte que c'était une histoire qui s'était vraiment passée. Donc aujourd'hui on est sur une histoire qui fait peur et qui est vraie. Il s'agit de l'histoire d'Ami TV. Mon but dans cette vidéo c'est de vous raconter l'histoire de A à Z. Sachez que j'ai fait beaucoup de recherches et que plein d'infos se contredisent selon les sources que j'ai. Ce que j'ai fait c'est que moi j'ai un petit peu recensé les faits qui étaient le plus probable selon moi. Il y a aussi 2-3 théories. C'est vraiment une histoire qui lit tout ce qui est meurtre, horreur etc. Et aussi paranormal puisque on va parler d'esprit, de fantôme, de diable. Donc si c'est le genre d'histoire qui vous fait peur je vous conseille pas forcément de regarder cette vidéo. Après vous pouvez la regarder à plusieurs. Vous vous faites une petite soirée horreur. Plongez-vous dans le noir, fermez les volets et c'est parti. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo le 13 novembre 1974. Il y a toute une famille qui a été retrouvée, assassinée dans sa maison. Et c'est bien évidemment la maison d'Ami TV. Selon les sources, alors là tu vois déjà tu sens qu'il y a un petit problème avec cette maison. Il y en a qui disent qu'elle a été construite en 1924 et il y en a qui disent qu'elle a été construite en 1928. Et cette maison avant d'être une maison habitable, elle aurait d'abord servi d'asile pour tous les gens qui avaient des problèmes mentaux. Et les gens aussi qui étaient en fin de vie, qui n'avaient pas forcément de famille etc. Ils étaient logés dans cette maison. Donc c'est sûr que si on part du côté un petit peu paranormal forcément. Vous savez que moi je crois beaucoup au pouvoir des pierres, des murs etc. Pour moi il y a forcément des esprits, des énergies en tout cas. Donc déjà là ça commence à faire flipper. La famille des Féos c'est une famille qui est catholique, qui est très pratiquante et très religieuse. D'origine italienne, ça c'est important pour la suite de l'histoire. Et du coup ils vivent en banlieue puisque c'est une petite banlieue assez sympa là où il y a la maison d'Ami TV. Ils avaient une concession automobile. Voilà c'était un petit peu une affaire familiale qui fonctionnait assez bien. Et d'extérieur les gens disent que ça a l'air, en tout cas vous allez voir ça a l'air, d'une famille sans histoire qui est presque parfaite en fait. Le seul petit problème entre guillemets, il y a 6 morts dans la maison, donc les parents et les 4 enfants, sauf qu'il manque le cinquième. Il manque Ronald Junior, donc il a le même nom que son papa. Quand je parlerai des deux je préciserai bien Junior ou pas Junior mais sinon on va l'appeler Ronald. Et donc Ronald il a 23 ans et il n'est pas dans la maison quand les cadavres sont retrouvés. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. En fait la veille vers 4h du matin, Ronald dit qu'il ne savait pas dormir et que du coup il est sorti un petit peu dehors se balader avant d'aller travailler. Ensuite il est allé faire sa journée de travail et de temps en temps il essayait de joindre sa famille. Il l'appelait sur le téléphone tout simplement et il n'avait jamais de réponse. Donc là il a commencé à se dire, attends c'est bizarre là, c'est une grande famille, normalement il y a tout le temps quelqu'un qui est à la maison. Pourquoi quand je les appelle personne ne me répond ? Du coup à la fin de sa journée de travail il décide de rentrer et là, qu'elle ne fut pas l'horreur quand il retrouve sa famille en sang. Voilà, tout le monde est mort, tout le monde est dans son lit, il y a du sang de partout. Donc tout de suite lui il panique, il hurle, il court dans la rue et il rentre dans un bar. Et là il hurle, quelqu'un a tué toute ma famille, ils sont tous morts. Vite, venez m'aider, appelez la police, il faut faire quelque chose. Directement le patron du bar appelle la police, il explique la situation et la police arrive 10 minutes plus tard sur les lieux du crime. La police arrive, elle constate effectivement que tout le monde est mort et là le premier truc qu'il se dit c'est qu'il faut protéger Ronald, le seul survivant. Parce que si c'est un règlement de compte, s'il y a des histoires de famille etc, on ne sait pas encore trop ce qui se passe. Peut-être que lui c'est la dernière cible en fait, la dernière personne à abattre donc il faut vraiment qu'on le protège, on va l'amener au commissariat. Son grand-père va rejoindre Ronald au commissariat et là les policiers vont entendre une conversation, ils vont un petit peu tendre l'oreille parce qu'ils n'étaient peut-être pas forcément censés l'entendre. Mais son grand-père quand il le rejoint lui demande en fait d'avouer les faits, il lui dit avoue, avoue, prends tout sur ton dos. Donc là la police elle commence à se dire, il y a un truc qu'on ne nous dit pas, c'est très bizarre. Forcément les policiers vont interroger Ronald. Comme je vous l'ai dit Ronald il a 23 ans et en fait quand on commence un petit peu à interroger les voisins etc, on se rend compte que la famille n'était pas si parfaite et que Ronald Junior il était un petit peu perturbé. Tout le monde le décrit comme quelqu'un de vraiment perturbé, qui a eu beaucoup de problèmes à l'école, qui est violent, qui se drogue depuis quelques années. Et les voisins le considéraient vraiment comme un voyou. Comme je vous l'ai dit c'est une famille qui est très religieuse, qui pratique beaucoup la religion. Il y a des croix et des statues à l'effigie de la religion catholique un petit peu partout dans la maison. Ça va au-delà de ça puisqu'il y en a carrément même dans le jardin. Mais c'est pas parce que quelqu'un est religieux qu'il est parfait, loin de là, puisque le père des féos est quelqu'un de très violent. Qui est vraiment méchant avec ses enfants. Alors ça j'ai pas creusé assez dans son enfance à lui pour comprendre pourquoi il était comme ça. Mais en tout cas il était très méchant avec ses enfants et ça lui arrivait de battre sa femme devant ses enfants. Et ça se bagarrait souvent en fait dans cette maison. Donc comme quoi cette famille parfaite, quand on commence à creuser on se rend compte qu'elle n'est pas si parfaite. Malgré ça Ronald Junior il était très très proche de sa maman, il était très proche de ses frères et soeurs. Mais surtout d'une soeur en particulier. Et je vais vous en reparler juste après. Quand Ronald Junior se fait interroger, il commence par dire très étrangement qu'il savait que quelque chose de mal allait arriver à sa famille. Sachez qu'il a donné 26 versions différentes à la police. Donc c'est dire à quel point il n'était pas très stable ou en tout cas pas très sûr de ce qu'il racontait. Et l'une de ses versions qui a un petit peu fait tilter les policiers parce que ça aurait pu être crédible, c'est que c'est la mafia qui a abattu sa famille. Et là il y a des gens qui ont commencé un petit peu à croire cette version parce que c'est les années 70. Aux Etats-Unis j'ai oublié de le dire mais c'était dans l'état de New York. Et dans les années 70 encore plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de racisme, de préjugés par rapport à une origine ou une autre origine. Et les Defeo c'est une famille qui est italienne. Donc forcément les gens se disaient ouais cette famille italienne, possiblement elle traite un petit peu avec la mafia. Donc quand lui il a dit ça, il y a des gens qui l'ont un petit peu cru. Sauf que finalement à force d'être travaillé par les policiers, il finit par avouer tous les crimes. Et il dit que c'est lui qui a tué toute sa famille. Au début il met ça sur le compte de la folie puisqu'il dit qu'il a tout simplement entendu des voix qui lui disaient attraper et tué les. Sa version à lui c'est qu'il était dans son canapé dans le sous-sol. Il se droguait évidemment donc il était complètement ailleurs et il regardait un film de guerre. Et quand ce film de guerre s'est arrêté, il a eu l'impression d'entendre sa famille qui était à l'étage au-dessus comploter contre lui pour le tuer. Donc là il s'est dit ils veulent tous me tuer, c'est une blague. Et évidemment c'est un des effets de la drogue, il est devenu totalement paranoïaque et il s'est dit c'est moi ou eux. A ce moment-là un démon apparemment avec les mains noires et une capuche noire apparaît devant lui et lui tend le fusil. Donc ce qu'il fait c'est que tout bêtement il prend le fusil, il remonte, il tue d'abord ses deux parents. Ensuite il tue ses deux frères, sa soeur, il monte encore un étage et il tue sa dernière soeur. Ensuite il jette l'arme pas très loin dans une rue d'à côté et puis vous connaissez la suite, il fait son blabla, il court dans le bar, il dit oh mon dieu tout le monde... Enfin non, d'abord il prend le temps de prendre un bain, d'effacer un petit peu l'épreuve, de jeter ses vêtements etc. Ensuite il va au bar, il crie oh mon dieu tout le monde a tué ma famille et voilà vous connaissez la suite. Sauf que étrangement dans ses déclarations à chaque fois il parle du meurtre, il dit le meurtre et il ne dit jamais les meurtres. Donc ça c'est un truc, gardez-le en tête parce que moi j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et là si vous avez bien suivi l'histoire vous allez me dire mais attends il y a un truc qui va pas. Il y a un problème en fait dans cette version c'est qu'il a eu le temps de tuer six personnes, donc à des étages différents, en commençant par les parents, et personne n'a rien entendu. C'est vraiment ultra étrange, c'est comment les enfants n'ont pas pu entendre les coups de feu qui ont tué leurs parents. C'est pas possible en fait. Et les experts à l'époque ont fait des tests, ils ont tiré avec le même fusil dans la même maison, et les coups de feu s'entendaient à cinq pâtés de maison plus loin. Donc comment ceux qui sont exactement dans la même maison, un étage au-dessus, n'ont pas pu les entendre ? Là on peut se poser la question, est-ce qu'il y avait des complices ? Parce qu'encore une fois je vous rappelle que les corps n'ont pas été bougés du lit. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment dans le lit, soit en train de dormir, soit ils étaient tenus, mais en tout cas ils n'ont pas bougé, ni avant ni après le meurtre, ils sont morts tels quels. Est-ce qu'il y avait un complice pour tenir tout simplement les victimes ? Est-ce qu'il a été aidé par je ne sais quelle force paranormale ? C'est une question qu'on pourrait vraiment se poser. En tout il y a eu six victimes, neuf coups de feu, et la seule chose qu'un des voisins a entendu, c'est le chien aboyé. Pour info, les autopsies ont prouvé que toutes les victimes n'ont pas été droguées, elles n'ont pas été endormies, enfin voilà on pourrait se dire que peut-être qu'il a essayé de mettre plein de somnifères dans le repas du soir, et puis comme ça il dormait, et ça pourrait expliquer pourquoi ils n'ont pas bougé du lit. Ce n'est pas le cas, ils étaient complètement clean. Après quelques jours, sa nouvelle version des faits, puisque la première c'était un petit peu de plaider la folie, la deuxième version c'était vraiment j'étais possédée, je n'étais pas là, moi ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est le diable qui a fait ça à travers mon corps, mais je n'ai pas fait ça, j'entendais des voix, enfin vraiment il y a quelque chose de pas net, et donc son avocat a engagé un médecin pour tout simplement l'évaluer, et ce médecin a dit qu'effectivement Ronald ne se contrôlait pas lors des faits, qu'il n'était pas dans la réalité, qu'il ne réalisait pas, et qu'il n'était pas là, donc là avec ce témoignage là, l'avocat se dit bon on va plaider peut-être pas la possession, mais on va plaider la folie c'est sûr. Et là c'est le rebondissement le plus fou, je trouve qu'on n'en a pas entendu parler, mais c'est quelque chose qui m'a fait cogiter, après je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément possible en fait cette histoire, mais c'est quand même assez intéressant, je pense qu'on ne nous dit pas forcément tout dans cette histoire, donc finalement plus tard il y a un policier qui avoue que la maison elle était déjà sous surveillance. Pourquoi elle était sous surveillance, je ne sais pas du tout. Pour moi il y a deux possibilités, soit elle était sous surveillance parce qu'il savait que Donald Junior se droguait, et qu'ils essayaient peut-être de remonter jusqu'au dealer pour trouver vraiment la grosse tête et démanteler carrément un réseau, soit c'est parce que encore une fois années 70 c'était une famille italienne peut-être qu'ils surveillaient, parce qu'ils se disaient que ça trempait un petit peu dans des magouilles pas normales. Et donc ce policier dit qu'il a vu Dawn, Dawn, je ne sais pas trop comment on dit son prénom, mais la soeur qui a 18 ans, celle qui était la plus proche de Ronald Junior. Il dit qu'il l'a vu sortir de la maison avec un fusil dans les mains, elle avait une veste noire avec une capuche noire mise sur la tête, et avec le fusil elle est allée dans sa voiture, elle a posé le fusil derrière et puis elle a commencé à rouler jusqu'à aller dans un quai je crois, enfin en tout cas c'était pas très loin, un port ou je ne sais plus trop mais c'était vraiment pas très loin de la maison, et il l'a vu déposer le fusil et rentrer chez elle. Après je sais pas si c'est des gens qui ont transformé etc etc, mais le truc qui est fou c'est que le fusil a vraiment été retrouvé à l'endroit où le policier dit que la soeur a posé le fusil. Et ce qui est encore plus étrange c'est que pendant les autopsies, les analyses etc, on a retrouvé des traces de poudre sur la robe de chambre de cette fameuse soeur. On retrouve presque à coup sûr tout le temps ça sur quelqu'un qui a tiré avec une arme à feu. Quand on tire avec l'arme à feu la poudre se propage un petit peu sur les mains du tireur, et parfois aussi sur ses vêtements. Et là c'est le cas puisqu'on retrouve ça sur sa robe de chambre. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle a tiré ? On peut se demander en fait si ces meurtres n'ont pas été réalisés par les deux, puisque encore une fois on trouve ça quand même bizarre qu'il ait eu le temps de tuer six personnes tout seul, que personne ne les ait tenus et qu'ils n'aient pas été bougés du lit. Leur relation encore une fois elle était très particulière, ils étaient vraiment très proches. Il y en a qui disent que c'était limite incestueux, enfin vraiment il s'est mis à la folie. On peut se dire qu'ils se sont aidés mutuellement pour tuer leur famille. La théorie ça serait que Ronald, sous l'effet de la drogue, a suivi sa soeur, c'était peut-être l'idée de sa soeur en fait, de tuer son père parce qu'il était violent avec tout le monde. Son frère, complètement drogué, lui a dit ok vas-y y'a pas de soucis puisqu'il se rendait pas compte. Elle, elle a pris le fusil, elle a commencé à tuer son père, puis elle a peut-être pas su s'arrêter. Elle a voulu tuer tout le monde pour être tranquille. Sauf que quand Donald est redescendu et qu'il était plus drogué et qu'il s'est rendu compte de ce qui s'est passé, il a dit mais t'as fait quoi en fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait notre famille ? Et là peut-être que, tout simplement, il l'a tué aussi. Le seul truc qui est bizarre dans cette version, c'est qu'ils ont été tués tous par le même fusil. Donc si Don, la soeur, avait tué tout le monde, puis posé le fusil ailleurs, puis était revenu à la maison, Ronald, comment il aurait fait pour la tuer elle avec le même fusil ? Ça veut dire qu'il serait parti rechercher le fusil pour revenir et la tuer. C'est juste cette incohérence-là qui me dérange dans cette théorie-là, c'est que, ben, c'est pas possible. Ça voudrait dire qu'il est retourné le chercher et qu'il l'a tué avec ça, mais c'est pas possible. Enfin, encore une fois, si elle était vraiment sous surveillance, cette maison, il l'aurait vue. Donc je pense que l'histoire de Don avec la capuche noire, etc., qui sort, qui va déposer le fusil, qui revient... J'y crois pas tellement à cette théorie. Finalement, en février 1975, Ronald Junior est déclaré coupable et il a six peines de prison à perpétuité. Je vous rappelle qu'ils ont plaidé la folie, ça n'a pas du tout été accepté au procès. Donc voilà, il s'est pris six peines. Là, on va partir sur le côté un petit peu paranormal, puisque plus tard, il y a la famille Lout, qui est un couple avec des enfants qui emménagent dans la maison d'Amityville. Le prix était assez bas avec tout ce qui s'était passé dedans. Forcément, elle était à 80 000 $, je crois, et à l'époque, c'est vrai que c'était pas beaucoup pour une si belle maison, parce que quand même, la maison, moi, je la trouve très très jolie. Forcément, ça valait le coup. Ils en ont discuté en famille et ils se sont dit qu'eux n'étaient pas mal à l'aise, que le passé ça appartenait au passé et qu'à ce prix-là, ils ne pouvaient pas se refuser une telle maison. Le premier jour où ils arrivent, il commence déjà à se passer des choses étranges, puisque le chien essaye de se pendre avec sa chaîne. En fait, il était accroché, vous savez, avec sa chaîne en haut d'un escalier ou dehors. Et il a couru à toute vitesse pour se pendre dans le vide des escaliers et il a été retrouvé in extremis. Heureusement, il ne lui est rien arrivé. Et ça, c'était une heure après leur emménagement. Donc là, ils se sont dit bizarre, parce que notre chien, il n'a jamais fait de trucs bizarres comme ça. Quand un des amis de la famille Lutz a su qu'ils avaient emménagé dans cette maison, il leur a expliqué vraiment bien l'histoire de la maison et il a dit « Si j'étais vous, je ferais bénir la maison. » C'est vraiment important que vous appeliez un prêtre pour qu'il vienne un petit peu exorciser les murs. Pareil, ce jour-là, le prêtre vient et lui le dira tout de suite « Moi, je ne me sens pas bien dans cette maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Évidemment, il bénit toutes les pièces et il y a une pièce à l'étage qui était une chambre qui devait être transformée en atelier de couture, je crois, par la famille Lutz. Il leur a dit « Ne faites rien dans cette pièce. Condamnez-la, n'y allez pas. Ne faites surtout pas une chambre dans cette pièce. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais n'y allez pas. » Et finalement, la famille Lutz restera 28 jours dans cette maison. Pas un de plus. Après ces 28 jours, ils ont dit à tout le monde qu'il y avait une présence démoniaque dans la maison, que c'était insupportable de vivre là-dedans, que c'était hanté au possible et qu'ils n'y retourneraient plus jamais. Et c'est vrai qu'après ces 28 jours, ils sont partis. En fait, ils ont passé une nuit d'enfer où ils n'ont pas raconté tout ce qui s'était passé parce que je pense qu'ils ont été traumatisés, si c'est vraiment le cas. À l'hobie, ils se sont enfuis et ils ne sont plus jamais revenus dans la maison. Même pour récupérer leurs affaires, ils ne sont pas revenus. Ce qui s'est passé pendant ces 28 jours, je vais vous donner deux ou trois exemples, mais le père se réveillait, enfin il dormait très mal et il se réveillait toutes les nuits à 3h15. Donc ceux qui ont vu le film Amityville ou qui ont lu le roman, ça va vous rappeler quelque chose. Il se réveillait tout le temps à 3h15. Alors ça, c'est vraiment la version, oh mon Dieu, horreur paranormal. Mais c'était souvent entre 3h10 et 3h30 qu'il se réveillait. C'était pas toujours 3h15. Et il apprendra plus tard que les meurtres de la famille des Féo ont eu lieu à cet horaire-là. Là, ça commence à faire flipper. Le père, toujours de cette même famille Lutz, a commencé, donc déjà il dormait mal. Il perdait beaucoup de poids, il faisait plus du tout attention à son hygiène. Il avait tout le temps froid. Donc apparemment, il était tout le temps dehors en train de couper du bois pour la cheminée, etc. Parce qu'il avait tout le temps froid. Il n'allait plus au travail, il avait des sautes d'humeur. Il était bien et puis d'un coup, il se mettait à hurler sur ses enfants. Il se disputait tout le temps avec sa femme. Ils avaient l'impression d'être vraiment attaqués physiquement par des esprits. Et des fois, ils avaient l'impression que les murs étaient couverts de sang. Alors je sais pas si c'était une illusion d'optique, mais ils avaient vraiment l'impression que les murs se couvraient de sang. Et surtout, moi, ce qui me fait tilter, c'est que c'était en plein hiver et que dans certaines pièces, les pièces où les cadavres ont été retrouvées, à l'endroit même où il y avait les corps, il y avait des nuages de mouches. Il y avait des mouches de partout, à l'endroit exact où les corps ont été retrouvés. Et ça, en plein hiver, des nuages de mouches, c'est quand même assez particulier. Des fois, ils sentaient aussi des odeurs nauséabondes, ils entendaient des bruits de pas. Enfin, vraiment, si ce genre d'histoire vous intéresse, vous savez qu'avec tous ces éléments, tu te dis « Barre-toi en courant, la maison est hantée, là il n'y a pas moyen en fait. » Si vous avez vu les films Conjuring, vous savez que la famille Warren a vraiment existé, le couple Warren. La femme Warren est une médium. Et le monsieur Warren, comment expliquer ça ? Il est un peu pas chasseur de fantômes, mais voilà, il s'est décelé, il s'est repéré les fantômes, etc. Donc les vrais Warren iront à Amityville, essayer d'explorer un petit peu cette maison et de voir ce qui se passe. C'est vrai que leur talent, à l'époque, a un petit peu été remis en question, parce que beaucoup pensaient que cette histoire, c'était juste une histoire de canular. Je vous expliquerai un petit peu ma théorie après. Le truc qui me fait un petit peu tilter, c'est qu'ils y ont été deux fois. Et les deux fois, ils ont été accompagnés de la télévision américaine. Donc Lauren Warren avait très très peur d'y en rentrer. Quand elle s'est retrouvée devant, elle s'est dit « je sais pas si je vais le faire ». Au bout d'un moment, elle a pris sur elle et elle est rentrée dans la maison. Et quand elle est rentrée, qu'elle a commencé un petit peu à communiquer, enfin elle recevait un petit peu des flashs des esprits, elle savait dire exactement quelle chambre était acquis et qui est mort où. Après, à l'époque, j'y étais pas. Je sais pas si tout ça avait déjà été décrit dans les journaux. Et Ed, quant à lui, il est descendu dans le sous-sol, puisque vous savez que c'était un petit peu le repère de Ronald Defeo. Vous savez que c'est là qu'il allait forcément capter le plus de choses. Et lui, il a dit qu'il a été clairement attaqué par un esprit, qu'il s'est retrouvé soulevé par une force inexpliquée, et que vraiment, il avait les pieds dans le vide. Donc, ils sont sortis tous les deux de la maison, et ils se sont dit « plus jamais on ne va à Mityville ». Évidemment, ça n'a pas loupé, puisqu'ils sont quand même venus une deuxième fois, et toujours avec la télé. Beaucoup de membres de l'équipe de tournage ont fait des malaises. Il y en a plein qui sont tombés dans les pommes. Plein de choses encore étranges se sont passées. Donc, la conclusion des Warren, c'était que c'était pas un canular, qu'il n'y avait pas de mensonge, et que la maison était vraiment hantée. L'enfant de la famille Loot, elle aussi, je sais pas si c'était... Je pense que c'était une fille, devenait très bizarre, puisqu'elle a commencé à avoir un ami imaginaire. On est vraiment en plein film d'horreur. Un ami qui s'appelait Jodie. Et elle a dit à ses parents, et ça, ça leur a glacé le sang, « Jodie m'a dit qu'on ne quittera jamais la maison. On sera toujours là. » C'était vraiment de pire en pire dans la maison. Carrément, la porcelaine des toilettes devenait noire. Il y avait encore de plus en plus de mouches, de plus en plus de bruits. Et puis, on est venu la dernière nuit, celle qui les a vraiment traumatisés, et où on n'a pas trop de détails. Dans le film, le père essaye de tuer toute sa famille, comme Ronald l'a fait. Je sais pas si c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Ça, je pense qu'on ne le saura jamais. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, ils se sont affuis, et ils sont plus jamais revenus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tourisme autour d'Amitivine. Je sais pas si on peut visiter la maison. Ça se fait beaucoup aux Etats-Unis, des tours en bus, où on visite un petit peu, enfin, on passe devant les maisons hantées, etc. celles qui ont des histoires, et on raconte un petit peu. Donc, il y a quand même beaucoup de tourisme autour de ça. Il y a eu un roman et d'autres livres, je suppose, autour d'Amitivine. Il y a eu plusieurs films. Donc, il y a quand même eu un sacré business autour de cette histoire. Moi, ma théorie, c'est que la maison de base n'était pas du tout hantée. Que Ronald Junior des Féos a juste pété un câble à cause de la drogue qu'il prenait quotidiennement, qu'il a tué toute sa famille. Peut-être qu'il entendait vraiment des voix, etc. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec de la possession, et que c'est juste... Il a pété une durite, en fait, tout simplement. Comme ça arrive quand on prend beaucoup, beaucoup de drogue. Et selon moi, les Loots, ils ont acheté la maison parce que vraiment, elle était pas chère. Et ils se sont dit, on va se faire un business là-dessus. On va dire qu'elle est hantée. Ils sont restés 28 jours. On va pouvoir la revendre plus cher parce qu'il y en a plein aux Etats-Unis qui sont fans d'histoires d'horreur, de paranormal, d'esprit. C'est sûr qu'on va pouvoir se faire un business. Il y a des chasseurs de fantômes qui vont vouloir venir. La télé qui va vouloir venir. On peut écrire un livre. On peut écrire une autobiographie. On peut vendre les droits pour les films. Et donc, forcément, on sera gagnant. Mais encore une fois, avec ce genre de choses, on ne peut pas savoir. On n'y était pas. Il y a beaucoup de témoignages différents. Ça, c'est une version des faits. Mais si ça vous a intéressé, je vous invite vraiment à aller voir sur Internet, à aller voir plusieurs vidéos, plusieurs reportages. Il y a vraiment plein, plein, plein de versions différentes, plein de témoignages différents. Selon une histoire, il s'est passé ça. Selon une autre, il ne s'est pas du tout passé ça. J'essaye un petit peu de condenser et de vous mettre quelques théories et ce en quoi je croyais. Mais je n'ai pas la science infuse. Et ça ne veut pas dire que je détiens la vérité. En tout cas, cette histoire est quand même juste folle parce que cette maison a détruit une famille et a failli en détruire une autre. En tout cas, c'est sûr qu'il doit y avoir une ambiance assez particulière et froide dans cette maison. Esprit ou pas esprit, enfin de base, il y a quand même eu des meurtres horribles. Donc c'est sûr que la maison s'est un petit peu imprégnée de cette ambiance et de ces événements. Mais bref, dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que la deuxième partie, vous savez, avec la maison hantée, la famille Lutz, etc. Dites-moi si vous pensez que c'est un canular. Dites-moi si vous pensez qu'ils ont fait ça pour le business. Ou si vous pensez qu'il y avait vraiment des esprits dans cette maison. Qu'est-ce que vous pensez aussi des premiers meurtres ? Est-ce que vous pensez que Ronald, il a fait ça tout seul ? Dites-moi tout ça parce que vraiment, j'aime autant aller regarder ce genre de vidéos que lire les commentaires et les théories de tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que ça vous a détendu ou fait peur, fait flipper. Je sais pas trop en fait ce que j'ai envie que ça vous fasse comme effet. Et puis voilà, sur ce, moi je vous fais très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501